Bonjour, on va continuer avec la syntaxe et la sémantique de la logique du premier ordre et dans cette vidéo on va se concentrer sur la syntaxe. Comme dans le cas de la logique propositionnelle, il y a deux façons de présenter la syntaxe, le côté syntaxe abstraite qui sont les arbres de syntaxe, et la syntaxe concrète qui est celle qu'on utilise pour rédiger de façon plus simple. A l'intérieur de la syntaxe de ces formules, il y a plusieurs choses à retenir. Je vous avais déjà mentionné qu'il y avait deux niveaux de syntaxe dans ces formules. Ici, dans cette formule, il y a un terme qui est x plus y, et ensuite il y a la formule qui est construite au-dessus. Les symboles qui apparaissent dans la syntaxe, on l'a vu dans la vidéo précédente, peuvent utiliser des symboles de fonction et de relation. Donc ici on a un symbole de relation égal, un symbole de fonction plus, et ces formules peuvent aussi utiliser des symboles de variables. Ici, x, y et z vont être des symboles de variables. Voyons maintenant plus précisément, et plus formellement, comment tout ça fonctionne. On va commencer par définir la syntaxe des termes. Donc les termes, il va nous falloir déjà pour les termes connaître la signature sur laquelle on travaille, et l'ensemble de variables sur lesquelles on travaille, on va appeler ça x. Et les termes, c'est tout ce qu'on peut construire comme arbre de syntaxe, à partir des variables et des symboles de fonction. Donc, plus précisément, un terme, ça va être un arbre, je le présente comme ça par des triangles pour dire que c'est un arbre, c'est un arbre qui est juste une feuille x, juste une variable x, ou alors, c'est un arbre avec, à la racine, un symbole de fonction, et autant de sous-arbres, t1 jusqu'à tn, de sous-terme, que l'arité du symbole de fonction en question. Si f a été pris dans f sous-scripte, indice n, donc f d'arité n. Formellement, vous vous souvenez de cette façon de l'écrire aussi, je leur écris t, ça peut être soit un symbole de variable, soit un symbole de fonction, avec entre parenthèses autant de termes que l'arité du symbole de fonction. Quelques exemples maintenant. Donc si on est sur la signature de l'arithmétique linéaire, donc où j'ai le symbole plus binaire, symbole égal binaire, je vais pouvoir utiliser ce symbole plus binaire. Je vais pouvoir l'utiliser avec des symboles de variables aux feuilles, et combinés, et ainsi de suite. Par exemple, ici, je peux faire x plus y, j'aurais pu tout aussi bien faire x plus y plus z, par exemple, comme ceci. Un autre exemple, sur cette signature qui avait servi pour les sophismes, j'ai un symbole de fonction constante, s, et bien c'est un terme, ça apparaît juste comme une feuille, et ça correspond à cette syntaxe abstraite, où n égale 0, il n'y a rien du tout. Un autre exemple, et bien si je n'ai pas du tout de symbole de fonction, les seuls termes, ce sont les variables, il n'y a pas d'autre possibilité ici, pour construire les termes. Un peu de notation, on va dire que t de f et x, c'est l'ensemble des termes sur f et x, c'est noté comme ça, et on va définir l'ensemble des variables libres d'un terme, comme juste l'ensemble des variables qui apparaissent à l'intérieur du terme. Donc si j'efface, que j'ai fait juste à l'instant, voici la définition formelle de l'ensemble des variables libres d'un terme, dans le cas où c'est une variable, c'est juste la variable, et sinon ça va être l'union des variables libres qui apparaissent dans les sous-termes, mais ça correspond très simplement à ce qu'on imagine, c'est-à-dire on regarde toutes les variables qui apparaissent dans le terme, et ça nous donne les variables libres. Ici il y a x et y, ici il n'y a pas de variable, c'est juste la constante s, donc l'ensemble est vide, et ici il y a juste la variable x. Un terme sans variable libre, ça s'appelle un terme clos, et on appelle tf l'ensemble des termes clos, et on peut remarquer que cet ensemble tf des termes clos, et bien il est non vide, si seulement si il y a au moins une constante. Donc ici sur ces trois signatures, le seul cas où je peux avoir des termes clos, c'est le deuxième avec s de 0 qui est un symbole, s avec un rit 0 qui est un symbole de constante, et voici le seul terme d'ailleurs que je peux construire sur cette signature, c'est un terme clos, les autres ne sont pas clos puisque je vois apparaître des variables. Maintenant pour le deuxième niveau de la syntaxe, ça va être le niveau des formules. Encore une fois, une formule ça va être définie comme un arbre, ça va dépendre de la signature et de l'ensemble de variables sur lesquelles on travaille. Donc dans une formule, on peut avoir soit ce qu'on appelle une formule atomique, c'est-à-dire un symbole de relation avec ensuite des sous-termes, et autant de sous-termes que l'arité de ce symbole de relation. Ou alors, ça va être la négation d'une formule, ou alors, la déjonction de deux formules, ou alors, une existentielle, on appelle ça une formule existentielle, ou une quantification, il existe x avec une sous-formule, ici, et ici j'ai oublié de marquer, et x appartient à grand x. En termes de syntaxe abstraite, ça se décrirait comme ça, on peut mettre à part les formules atomiques, encore une fois, c'est un symbole de relation, et ensuite des sous-termes, et autant de sous-termes que l'arité du symbole de relation, et ensuite, une formule, c'est soit une formule atomique, alpha, soit la négation d'une formule, soit la déjonction de deux formules, soit il existe x pour une certaine variable, ça peut être il existe y, et ainsi de suite, soit une formule. Alors, quelques exemples, donc sur cette signature de l'arithmétique linéaire, avec plus un symbole de fonction binaire, égal un symbole de relation binaire, voici une formule. Il y a bien deux sous-termes, x plus y d'un côté, z de l'autre, et c'est une formule atomique, puisqu'elle est enracinée avec un symbole de relation. Voici une autre formule, où d'un côté, négation de h de x, et de l'autre, m de x. Là-dedans, les termes, c'est juste x ici à gauche, et x à droite. Les formules atomiques, c'est h de x et m de x, et le reste, ce sont des formules, nom de h de x, c'est une formule, et la formule en entier, c'est une formule aussi. Ensuite, vous remarquez peut-être que dans cette syntaxe, je n'ai pas mis la conjonction, tout simplement parce que, si vous vous souvenez des dualités de deux morgans qu'on a vues pour la logique propositionnelle, la conjonction peut être définie à partir de la disjonction et de la négation. Donc je vais plutôt dire que la conjonction, ça peut être défini comme de la syntaxe étendue, la conjonction de phi et psi, c'est jamais que la négation de la disjonction de non-phi et de non-psi. Et puis, par exemple, on peut aussi définir l'implication, comme d'habitude, l'implication phi implique psi, c'est non-phi ou psi. Et on peut aussi définir un dual à la quantification existentielle, c'est ce qu'on appelle la quantification universelle. Quel que soit x-phi, ça va être défini comme la négation de il existe x tel que non-phi. Enfin, on peut aussi définir top et bottom, qui auront pour la sémantique vrai et faux, en disant que top, c'est un symbole de relation R ou non-R. Et ici, je mets juste des variables, la variable x, le nombre de fois qu'il faut, c'est-à-dire l'arité du symbole R. Rappelez-vous que l'ensemble des symboles de relation étaient non-phi dans une signature, donc il existe au moins un tel symbole de relation R qui nous permette de définir stop. Et avec cette syntaxe étendue, on peut écrire des formules un peu plus rigolotes, comme celle-ci qui était apparue dans l'exemple de sophisme avec Socrate. Ça correspondait à tous les humains sont mortels, or Socrate est humain. Donc ici, on a x, x et s qui sont des termes, h de x, m de x, h de s, qui sont des formules atomiques, et à partir de là, on construit une formule de plus en plus compliquée. Un autre exemple, là à droite, sur cette signature où il n'y a pas de symbole de fonction et juste un symbole, une R de relation, B de x implique, quel que soit x, B de x. Au niveau syntaxe concrète, il y a un petit piège auquel il faut faire attention, c'est une habitude de notation. Quand j'ai une quantification, quel que soit x, où il existe x, elle court jusqu'au haut bout. C'est-à-dire que ici, si je n'avais pas mis cette parenthèse fermante, eh bien ce et h de s, il aurait été considéré comme étant sous la portée de quel que soit x, comme étant en dessous, dans un sous-arbre, quelque part, sous quel que soit x. Pour éviter ça, on met des parenthèses autour de la formule quantifiée en entier, sous ce quel que soit x ici. Et ici à droite, syntaxe concrète, ça s'écrirait comme B de x implique quel que soit x, B de x. Dernière définition pour cette vidéo, la notion de variable libre et variable blé, mais maintenant d'une formule. Alors pour, la définition formelle est dans les notes de cours, je vous laisserai la lire. Je vais plutôt regarder sur les exemples ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on trouve une variable libre ou liée. Eh bien vous regardez, une variable c'est toujours une feuille dans une formule, et vous allez remonter dans l'arbre, jusqu'à rencontrer peut-être un quantificateur pour le même nombre de variables. Si c'est le cas, ça veut dire que cette feuille-là, je peux trouver une quantification pour x, un peu plus haut, elle est liée. Et c'est la première que je rencontre qui la lie. De même, cette autre, en l'occurrence de la variable x, elle est liée par la même quantification. Si je remonte dans mon arbre, c'est la première quantification que je trouve. Donc si c'est le cas que toutes les variables qui apparaissent dans ma formule peuvent être liées avec une quantification, dans ce cas-là, il n'y a pas de variable libre. Les variables libres, c'est celles sur lesquelles je dois remonter et puis je n'arrive pas à trouver une quantification qui correspond. Et les variables liées, c'est celles sur lesquelles j'arrive à trouver une quantification qui correspond. L'exemple peut-être plus intéressant, c'est celui-ci à droite, où si je remonte depuis l'occurrence de x ici à gauche, je remonte, je remonte, et puis j'arrive à la racine, je n'ai pas trouvé de quantification qui correspond. Donc la variable x, elle est libre dans cette formule. ici, cette occurrence de x est libre. Par contre, cette occurrence ici de la variable x, elle est liée parce que quand je remonte, je tombe bien sur une quantification quelle que soit x. Donc la variable x est aussi une variable liée de la formule. Voilà, et une formule sans variable libre, on appellera ça une formule close.